rucher de crône on est en train de travailler sur la doc la vidéo de montage de la tente antifrelon c'est un plus gros travail que l'année dernière parce que la tente est bien plus complète la tente inclut un toit semi rigide qui est au dessus là qui n'est pas encore installé et une boîte de capture et tout ça ça demande quand même un peu de précision dans l'installation rien de difficile mais quand même faut bien le documenter donc là on a oublié des des liens en plastique qu'on met sur le toit rigide donc andré est parti les chercher à la maison donc en attendant je vais aller voir les abeilles on est passé tout à l'heure et les sémages ne s'est pas échappé donc est ce que c'est la grille arène qui a servi à quelque chose on ne sait pas mais en tout cas les abeilles sont encore là je me disais l'autre jour que c'est plutôt une bonne idée de laisser les abeilles découvrir la russe lentement parce que ça peut peut-être contribuer à leur faire accepter la ruche en faisant en sorte qu'elle la découvre et que et qu'elle qu'elle l'adopte finalement voilà ma grille enjolivée avec du sol très joli allez je vais voir les abeilles donc là on travaille dur tous les jours pour être capable à partir de lundi d'expédier 100 tentes par jour et donc comme on a 1500 tentes à expédier on devrait pouvoir tenir notre engagement d'expédier les tentes précommandées cet hiver en avril mais ça va demander du boulot donc là on est en train de se chauffer là on est en train de prendre le rythme on va aussi à partir de ce soir ou demain ça dépendra si andré à le courage et si on fait des bonnes photos on va aussi mettre en ligne la possibilité d'acheter des boîtes de capture seul pour les installer sur des tentes 2023 et 2022 donc on va permettre de d'acheter ça séparément probablement à partir de ce soir j'espère alors les abeilles avant l'activité alors c'est une ruche minimale un seul bloc varé on verra ce que ça donne je prends pas beaucoup de risques parce que bien sûr ça fonctionnera toute la saison ensuite qu'est ce qui se passera en été en automne et en hiver ça on verra bien mais admettons que je me rende compte qu'il manque de la nourriture bah je pourrais les nourrir c'est pas super grave c'est pas super grave et survivrons c'est ce qui compte et moi je pourrais tester et avoir le fin mot pour savoir si une ruche minimale est viable avec un seul bloc on verra ça sinon je continue à réfléchir sur les conséquences de la ruche minimale je pense qu'il va vraiment y avoir beaucoup de conséquences automatiques en effet dominos qui vont qui vont être vertueuse en fait avec un seul bloc les abeilles et la reine va travailler moins dur toute la saison elle va moins se fatiguer donc si ça se trouve en se fatiguant moins elle sera en meilleure santé pour survivre en hiver on m'avait signalé aussi que si la ruche n'a pas de plancher grillagé là il y en a un mais je vais le retirer il y a moins de il y a moins d'oxygène dans la ruche et ça pourrait nuire au varroa c'est encore peut-être un avantage spéculatif à tester bien entendu il y aura des essais mages plus fréquents mais ça c'est vraiment ce qu'on recherche donc ça veut dire qu'il faudra prendre l'habitude de laisser traîner des ruches vides tout autour pour récupérer les essais mages automatiquement ce serait génial en tout cas là ça bosse elles ont de la chance parce que cette ruche est déjà a déjà plein de cadres avec des rayons très propres donc là elles ont plus qu'à remplir et puis à passer une saison tranquille ces abeilles vont pas se fatiguer plus que ça j'en vois qui ramène du pollen déjà donc peut-être qu'il faut déjà faut nourrir la reine peut-être avec du pollen c'est peut-être pour ça qu'elle en ramène aussi une question qui se pose il y avait des gens qui disaient que ça valait le coup de de faire un traitement sur les essais mages qui viennent d'arriver ben pourquoi pas c'est vrai que moi j'ai jamais vu de varroa sur les abeilles quand je les ramener dans les essais mages mais il semblerait que je suis incapable de voir des varroa sur une feuille blanche donc moi j'ai en mémoire des photos d'abeilles avec des varroa mais on les voit bien c'est énorme c'est rouge et c'est énorme alors les tout petits varroa on les voit pas mais à voir quoi donc là j'ai bien envie de faire un boost sur cet essai pour voir ce que ça donne je vais je vais peut-être le faire je vais voir sauf si quelqu'un m'incendie sur la chaîne en me disant que ça ne se fait pas que je suis un monstre je le ferai peut-être pas mais si personne ne crie j'essaierai bien de le faire ça me paraît il ya des gens qui le font de toute façon ce serait pas une nouveauté il ya des gens qui nettoient les essais mages à l'arrivée en profitant que ben il n'y a pas de couvain et que donc que toutes les abeilles sont accessibles et donc c'est faisable pourquoi pas franchement moi ça me choque pas plus que ça bon l'endroit est parti chercher les liens il va revenir on va continuer la vidéo pour installer le toit ensuite la boîte de capture et ensuite on aura une jolie vidéo pour montrer la tente 2024 qui est vraiment super par rapport au modèle 2023 modèle 2023 finalement c'était devenu un kit parce qu'on n'avait pas pu vraiment ni envoyer des tubes c'était impossible beaucoup trop lourd beaucoup trop cher anti économique on n'avait pas pu envoyer des des tuteurs en bambou parce que c'était impossible de les couper on avait acheté un modèle trop épais enfin ça n'allait pas du tout et on avait fini par comprendre que la meilleure solution c'était d'envoyer un kit et de laisser les les utilisateurs s'acheter des bambous localement mais bon à la longue on se rend compte que là avec une diffusion plus large c'est pas très bien de faire comme ça surtout dans les boutiques il faut il faut fournir un produit complet donc andré a beaucoup insisté d'ailleurs pour ça c'est lui qui est à l'origine du fait qu'on qu'on met des montants en fibre de verre et surtout l'idée d'en mettre un pliable avec des élastiques un peu comme dans les comme dans des tentes là c'est un truc luxueux c'est sympa et on a réussi à faire ça sans augmenter signifié significativement le prix de la tente c'est important là le prix maximum pour nous et pas seulement nous on a aussi un pro qui nous a fait ce conseil c'était de pas dépasser 26 euros pour la tente et on l'a respecté sachant que les gens qui commanderont beaucoup de temps évidemment ils pourront réclamer des réductions c'est ça va de soi et encore plus les probes les pros pour l'instant font les malins ils donnent des conseils des conseils dm sur leur vidéo en expliquant bah voyez il n'y a pas de problème moi je mets j'ai un rucher de de 100 ruches et puis regardez mes jolies harpes électriques que je mets ça marche très très bien je mets deux harpes sur un rucher de 50 ruches et ça marche très bien je tue des frelons c'est du foutage de gueule massif et il s'en fout parce que la réalité c'est que jusqu'à maintenant en tout cas presque jusqu'à il ya deux ans les pros se soucie pas beaucoup de la prédation parce que avec beaucoup de ruches finalement ils peuvent nourrir les frelons entre guillemets mais ça ça va changer ça a déjà changé pour certains et ça va changer de plus en plus ils vont finir par subir une pression elle est déjà c'est déjà théorique il ya déjà des chercheurs qui ont combien en évidence que la prédation même sur des gros ruches et n'est pas du tout négligeable et ça va être de pire en pire donc le jour où les pros voudront il a déjà qu'une contacte mais c'est pas massif seront détente ils pourront bien sûr avoir des prix les prix probablement aussi intéressant que les revendeurs puisqu'ils en achèteront autant donc à voir je meubles en attendant qu'andré arrive j'ai vu les abeilles sont très actives ça fait plaisir bouge bien tiens on a sa grosse insecte qui passe mais trop gros pour être un frelons je pense que c'était un bourdon un peu plus on a sa vie on a sa vie on a sa vie car on a sa vie on a sa vie allez je pense que ça peut être fin de la vidéo on va se remettre à travailler dès qu'andré va revenir et on publie nos vidéos ce soir et on peaufine la documentation de la tente pour pouvoir les expédier en début de semaine prochaine c'était le ruchet de crône fin de la vidéo